L'expulsion de l'Union Européenne, de ses missions, de son financement des élections de la RPC, c'est une étape capitale pour l'indépendance de ce pays. On se rappellera que la captation des élections dans ce qu'on appelait alors le Cherbon, elle est une initiative, une organisation de l'administration Reagan aux États-Unis dans les années 1980. C'est alors qu'on a créé les fameuses vitrines légales de la CIA, qui ne sont pas, je le rappelle, des ONG, mais des organismes d'État à direction bipartisane, Sénat et Congrès des États-Unis, démocrates et républicains, ce qui vous explique qu'elles continuent inlassablement leur action, quelle que soit la couleur du président. Et parmi ces vitrines légales de la CIA, il y en avait une spécialisée, elle l'est toujours, dans la captation et le contrôle des élections, c'est la fameuse NDI, National Democratic Institute, qui est bien connue des Camerounais, puisque son directeur Afrique, c'est un haut fonctionnaire américain né au Cameroun, il s'appelle Christopher Fonumoy ou Fonumoy, et c'est un de ceux qui a tenté de déstabiliser la présidentielle au Cameroun à partir de la fin 2014. Autour de ces vitrines légales de la CIA se sont constituées, à partir des années 1990 et la chute de l'Union soviétique, une galaxie d'ONG, d'instituts, de groupements politiques divers, dont le but était précisément l'action, la déstabilisation des États ennemis du bloc occidental. C'est à cette époque, d'ailleurs, à partir de l'Afrique du Sud, que le fameux milliardaire George Soros, fortune actuelle de 34 milliards de dollars, celle de Trump n'est que de 2 à 4 milliards, George Soros a constitué sa galaxie de fondations, les Open Society Foundation, les Ossivois et compagnie. C'est aujourd'hui l'un des grands déstabilisateurs de l'Afrique, en particulier en matière électorale, avec ses complices, Moe Ibrahim et Hélène Johnson-Syrliffe. Il y a, au sein du bloc américain occidental, l'équivalent dans le monde de l'usine de ce qu'on appelle la division du travail, où chacun a une tâche spécialisée. Et, rapidement, les États-Unis ont spécialisé leurs vassaux de l'OTAN et de l'Union européenne dans un certain nombre de domaines, en particulier les Français, les Belges, les Britanniques et les Allemands. Tout cela constitue une division internationale du travail de déstabilisation, et au milieu de celui-ci, de captation des élections. C'est, au sein de l'Europe, le Parlement européen, qui est spécialisé là-dedans, qui a créé des organismes, qui envoie des missions, qui, finançant les élections en Afrique à 84%, entend y imposer sa loi. Qu'est-ce que c'est ? C'est celui qui paye, évidemment, la main, disait Kadhafi, qui paye est au-dessus de celle qui reçoit. Il s'agit de financer les élections, d'en imposer le contrôle à des organismes dépendants de l'Union européenne, notamment les firmes d'informatique, notamment les manuels pour les élections, notamment la déontologie, entre guillemets, qui va être appliquée, et surtout l'agenda occidental. La plupart des missions occidentales qui arrivent en Afrique, elles viennent là, non pas pour contrôler ou garantir la démocratie, elles viennent là pour déstabiliser un pouvoir ou pour imposer un scénario occidental. Je vais en donner quelques exemples. Tout d'abord, il faut aussi expliquer quelque chose, c'est que des partis politiques aussi, dans cette division du travail, ont été spécialisés. Et on va donner un exemple, par exemple, ce sont les Verts allemands qui ont été en charge de la déstabilisation de l'élection camérounaise, avec notamment les fondations de l'OTAN à Berlin, comme la Friedrich-Ebert-Stiftung ou la Schumann-Stiftung. Un parti français, ce sont les soi-disant insoumis ex-fonds de gauche de Mélenchon, s'est spécialisé dans le paronnage de l'opposition équatogrienne contre le président Biagné Mambasosgo, la fameuse Corrède. Les Belges soutiennent évidemment l'opposition au Congo et au Burundi. Et on voit aussi, par exemple, en Espagne, l'équivalent du front de gauche de Mélenchon, le Podemos soutenir aussi les équatogriens, la Corrède et compagnie. Et on voit un autre parti politique, tous ces gens se prétendent anti-systèmes, mais ils ne le sont pas, c'est le Front National, qui au départ d'une galaxie d'ONG implantées au Gabon, ont déstabilisé les élections et parrainent l'opposition contre le président Denis Sassou Nguesso ou contre le président Ali Bongo, notamment les fameux comités Sassoufi et la campagne de Jean Ping. Ce sont évidemment des choses que les Africains doivent comprendre pour comprendre ce qui se passe en coulisses. Il y a des exemples de la façon dont l'Union Européenne s'ingère dans les élections. Il y a par exemple en 2012 et 2014 des élections bidons en Libye, bidons parce que près d'un million d'électeurs kadhafistes a été rayé des listes électorales, près d'un million sur deux millions et demi, que dirait-on si Vladimir Poutine excluait 30% du corps électoral russe des élections ? C'est ce qui se passe en Libye. Ça n'empêche pas le Parlement européen d'envoyer deux fois une mission, 2012-2014. Elle est dirigée par l'ex-commissaire européen Louis Michel. Nous ne sommes pas parents, je le rappelle, j'en suis fortesse. Il y a une fake news qui court, que je serai cousin avec le Premier ministre belge et Louis Michel. Nous ne sommes en fait ni parents, ni cousins, ni alliés. Et nous sommes des adversaires politiques jurés, puisque je suis un militant anti-impérialiste et anti-occidental, et que ces gens sont au cœur du bloc américano-occidental. La mission électorale, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle arrive en Libye. Elle déclare que les élections sont transparentes et régulières, malgré quelques incidents. Elle les avalise. Il y aura même en 2012 des candidats assassinés, si c'est ça, faire et transparent. Remelote, lors des élections de 2016 présidentielles au Gabon, on voit, pris la main dans le sac par des écoutes téléphoniques des services de sécurité gabonais, les dirigeants de la mission de l'Union européenne à la présidentielle gabonaise, en liaison téléphonique directe, en temps réel, avec la direction de la campagne de Jean Ping, qui est en particulier son dépousse, et ces gens entendent évidemment imposer celui-ci alors qu'il a perdu l'élection comme le président. C'est à ça que la RDC a échappé. Ce qu'a fait la RDC, c'est exemplaire, comme l'a fait le Burundi quelques mois avant. En RDC, on a commencé par financer les élections, on a dégagé 1,25 milliard de dollars pour les financer, et on a dit non au financement occidental, en particulier de l'Union européenne et de la NDI. Et au Burundi, on a demandé aux citoyens de financer toutes les campagnes électorales, dont le référendum constitutionnel de l'année précédente, ceci jusqu'en 2020. C'est capital pour que le Congo soit libre. On soulignera encore une chose, parce que c'est le rôle de l'opposition, pendant ce temps-là, l'opposition se réunit à Pretoria avec le lobby anglo-saxon, elle se réunit à Bruxelles, près de Jean Val, dans une municipalité précisément proche du Premier ministre Belcher-Michel. Elle se réunit à Genève, invitée par la multinationale Glencore. Elle n'arrête pas d'appeler à l'intervention de l'Union européenne, notamment pour monitorer ses élections, des USA et aussi des Nations unies. Notamment, il y avait un projet de cette opposition demandant que ce soit les casques bleus qui contrôlent l'élection congolaise. Il faut arrêter avec tout cela. Il y a d'un côté des patriotes au Congo qui se battent pour la liberté de leur pays et il y a une opposition qu'on prend d'or.